Quelle est l'alimentation idéale pour un ventre plat ? Je vous donne tout de suite mes trois secrets. Je suis Jean-Marie Buterlin, expert en rajeunissement et longévité et j'aide ma communauté à ajouter de la vie à leurs années et des années à leur vie. Laurent me pose souvent la question, qu'est-ce que je dois manger pour avoir un ventre plat ? Alors, il y a le qu'est-ce que je mange et comment je le mange. Alors, qu'est-ce qu'il faut manger ? Pour avoir un ventre plat, surtout après 40 ans, 45, il faut commencer à supprimer le plus de féculents possible de votre alimentation et surtout tous les sucres. Plus de desserts, plus de glaces, plus de seins. Quand je dis plus de glaces, une fois par mois, ce n'est pas un gros souci. Mais si vous voulez réguler votre glycémie, le ventre plat est lié à votre taux de glycémie. Et le taux de glycémie est lié au friculant et au sucre. Donc, commencez à éliminer. Alors, comment on élimine ? Si vous pouvez en plus faire du jeûne intermittent pendant que vous faites ça, ça c'est top. Jeûne intermittent, je répète, c'est manger sur une période, tous vos deux repas, vous en éliminez un. Deux repas sur une période de six à sept, huit heures max. Ça, c'est top. Si vous voulez garder ce ventre plat, il faut aussi faire un petit peu d'exercice. Et donc, vous pouvez faire du vélo, vélo électrique, de la nage. Voilà, il faut bouger. Si vous pouvez lever des poids deux, trois fois par semaine, faire du muscle au niveau de vos cuisses et au niveau de vos bras, vos pectoraux, c'est top. Et si en plus, vous pouvez faire du HIIT, du High Intensity Interval Training, qui est ce fameux exercice où on court pendant 20 secondes et on se repose 40, on fait ça 5, 6 fois. Ou on monte les volets d'escalier qu'on a chez soi très rapidement chaque fois qu'on monte. Tout ça, c'est extrêmement favorable à un ventre plat. Alors, qu'est-ce qu'il faut privilégier pour un ventre plat ? Les abdominaux ne servent à strictement rien pour avoir un ventre plat. Le ventre plat est lié à la fabrication de graisse. La fabrication de graisse est aussi liée au stress, donc surtout déstressé. Et manger avec conscience. Je disais, quoi manger ? Tout manger, sauf les sucres et les féculents. Mais comment le manger ? Le manger en pleine conscience, tout doucement. Donc, il faut que votre repas dure au moins une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Et commencer à manger un petit akouski 20 minutes avant votre repas. Ou commencer votre repas avec. Puis alors, vous faites une pause. Mais faire en sorte que votre repas dure bien au moins 30 à 45 minutes minimum. Et peut-être la cuisine, c'est encore mieux. Donc surtout aussi, quoi manger ? C'est pas quoi manger, c'est ne pas quoi manger. Il ne faut pas manger non plus d'aliments transformés. Parce que les aliments transformés contiennent plein de saloperies. Des conservateurs, des colorants, des édulcorants, des machins. Et tout ça, ça se met... Le corps ne sait pas comment faire. Donc, en fait, il est stocké dans la graisse. Et la graisse s'accumule autour. Et donc, vous allez avoir un ventre qui est rempli de ces conservateurs. Et on a fait... Je raconte toujours cette histoire. Les autopsies sur les gens. Quand on regarde ce qu'il y a dans la graisse au niveau du ventre, il n'y a que des produits chimiques. Voilà. Un jour, je vous ferai une vidéo aussi bientôt. Donc, restez sur cette chaîne avec une notification sur comment éliminer les produits chimiques que vous avez peut-être consommés avant. Même si vous avez changé maintenant. Si vous avez mangé des petits beurres et toutes ces saloperies qui sont enveloppées, qui sont des produits transformés. Vous avez bien sûr dans votre corps toute cette chimie, toutes ces toxines. Et je vous expliquerai comment on enlève les toxines. Surtout, les métaux lourds, ça c'est facile. Les toxines chimiques, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, restez sur cette chaîne et je vous expliquerai comment. C'est pas tout à fait simple, mais ça vous évitera bien des problèmes. Surtout, des problèmes inflammatoires et tout un certain nombre de maladies qui sont liées à ça. Je vous dis à très bientôt. Laissez-moi vos commentaires, les petits boutons. Namaste. Sous-titrage Société Radio-Canada